Musique Tchou tchou les p'tits loups, bienvenue, welcome avec TaskKiller85, j'espère que tout le monde va bien aujourd'hui Bah ouais, aujourd'hui on va faire une grosse voiture, je vous l'avais dit, je vous en avais parlé On va parler de la 08 426, comment allez-vous ? Donc le voilà, le gros bébé, qu'est-ce que vous en pensez, comment vous la trouvez ? Perso, je la trouve super jolie, elle a été vraiment bien finie par ZD Racing au niveau carrosserie Moi c'est la première fois que je vois un carénage comme celui-là, on va en parler un peu plus en détail Donc c'est un gros joujou, voilà, c'est un gros cadeau de Noël Ça peut être pour un jeune, bon à partir de, je sais pas, 12-14 ans, vous connaissez mieux vos enfants que moi Ça peut être un jeune parce qu'on peut réguler la vitesse, elle est super fiable, elle est très maniable, très 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 maniable Et j'ai découvert une autre passion Donc là je vous en parle, je l'ai déjà testé, vous allez voir même Yacine m'a rejoint, j'étais en train de la tester Il m'a appelé, vous aurez la preuve en vidéo Et il m'a rejoint pour la tester aussi vite fait avec moi Et il est complètement d'accord avec moi, pour ceux qui aiment le drift, pour ceux qui aiment le pilotage un peu rally Donc là on est loin d'une voiture de saut, bien évidemment, vous le voyez rien que par rapport à sa conception Mais au niveau pilotage, au niveau finition, j'ai envie de dire, ouais, c'est vraiment une très très bonne caisse Alors, pour la petite histoire, quand je l'ai vue en premier sur Banggood, elle était annoncée pour 80 km heure Je me suis dit, waouh, quelle bombe, elle porte bien son nom de Rocket Rally Et en fait, quand je l'ai reçue, j'ai tout de suite testé et j'ai tout de suite vu que ça ne montrait jamais à 80 km heure J'ai contacté Mariette, je fais une pointe maximum à 37-40 km heure J'ai contacté Mariette, je lui ai expliqué, je lui ai fait, c'est incompréhensible d'annoncer Alors, quand il y a 10-15 km heure de différence, je veux bien Mais là, on est moitié moins Et en fait, j'ai eu la petite explication Donc maintenant, si vous cliquez sur le lien, si vous allez voir sur Banggood Donc le lien est dans la description, bien sûr, avec mon tableau de coupons et promos Et je vous ai attrapé un petit coupon également pour celle-ci Vous allez voir, là, on peut l'avoir pour 240 euros Et pour les finitions en taille 1 huitième, pour un bébé de plus de 3 kg Et vous allez voir, avec l'équipement qu'il y a, c'est franchement pas très cher Et modifiable, bien sûr, évolutif, bien évidemment pour pas trop cher Mais donc, j'ai contacté Mariette et elle a contacté ZD Racing Qui s'est excusé et qui lui a expliqué qu'à la base, elle devait développer avec un ESC 120A Pour prendre du 4S et monter à environ 70-80 km heure Et ça, c'est ce qui avait été prévu au départ Et au final, elle a été développée avec un ESC 80A waterproof et en 3S Donc forcément, c'est plus la même chose En plus, on n'a pas des grosses roues On aurait des grandes roues, vous le savez, on gagnerait 10 km heure Donc, petite boulette de chez ZD et Mariette a fait rectifier, bien sûr, sur le site Banggood Donc là, ils ont bien marqué 40 km heure pour cette version-là, bien sûr, avec le ESC 80A Donc, bon point quand même, parce que réactivité, etc. Moi, je n'aime pas la publicité mensongère Donc, ça a été modifié Et pour ce prix-là, j'estime qu'elle vaut largement le coup Vous allez voir au niveau de ce qu'il y a à l'intérieur Comment elle est même au niveau de la carrosserie C'est plutôt sympa Comment elle est fournie ? Je vous le montre tout de suite Déjà, vous avez vu, il y a une grosse boîte On aura bien sûr une radiocommande Donc, radiocommande avec un petit volant Il n'y a pas de volant mousse ici C'est une radiocommande ZD Il y a rarement de volant mousse sur le ZD Racing Un bouton On-Off On a un troisième canal et un quatrième canal Si on veut ajouter des phares Ou d'autres options Ou un klaxon, par exemple Sur l'autre côté, on a un petit branchement ici Pour pouvoir faire du simulateur de course, par exemple En PPM, qui va sur l'ordinateur Et un branchement USB Pour une entrée 5V Simplement, si vous utilisez des piles rechargeables On va pouvoir recharger par ici, tout simplement Et on a un petit capot ici Donc, un LED qui s'allume Quand on met en route la radiocommande Et vous avez les petits boutons Qu'on trouve souvent sur les ZD Racing Donc, l'inversion du throttle Enfin, de l'accélérateur Et l'inversion de la direction Les deux boutons du haut L'alignement des roues Ça, vous le savez, ici, le trim Juste en dessous, vous avez l'amplitude Des roues De la direction Au-dessus, ici, vous avez Le trim d'avance Ou de recul de la voiture Vous savez, si vous voulez qu'elle avance un peu Ou qu'elle recule un peu Vous gérez ça d'ici Et l'amplitude La vitesse maximum Qui va de 0 Jusqu'à 100 Donc, 0 La voiture n'avance plus Et 100 On est au maximum, bien évidemment Même si on n'atteint pas les 100 km heure Même si, je pense que c'est le genre de voiture Qui pourrait tenir En allant à 100 km heure Vu sa tenue de route La façon dont elle colle au pavé Elle fonctionne avec 4 piles LR06 Et, comme je vous disais Voilà, elle est complètement adaptée Pour des enfants Donc, accélérateur, frein Et marche arrière, bien évidemment Et vraiment adaptée pour les enfants Parce qu'on peut tout régler Que ce soit l'amplitude des roues Que ce soit la vitesse de 0 Je vous dis de rien du tout Mais vraiment, vous pouvez régler Tout proportionnellement En roulant à fond Je crois que je vous le montre dans la vidéo On peut vraiment aller à des basses vitesses Donc, vraiment étudier pour des enfants On peut la sécuriser Vous aurez avec une batterie 3000 mAh ici En 25C Donc, moi j'ai eu un souci avec cette batterie Tous ceux qui l'ont testée Qui l'ont reçue N'ont pas eu de problème Moi j'ai eu un souci avec cette batterie Peut-être parce que je l'ai mise en route Dès que je l'ai reçue Juste pour tester vite fait Dans ma main Boum boum l'accélération Mais j'avais une cellule Qui était descendue beaucoup trop bas Et je n'ai pas réussi à la récupérer Donc, voilà Petite batterie 3000 mAh Qui normalement fonctionne Moi la mienne ne fonctionne pas Mais c'est pas grave Parce que j'avais une 5000 mAh Qui traînait dans un coin Que je recommande d'ailleurs Et c'est pas plus mal Parce que je joue plus longtemps Bref Et vous aurez également Un petit chargeur IMAX B3 Pro Ici pour charger du 2S et du 3S Il faut environ 2 heures de charge Pour avec cette batterie là Entre 10 et 15 minutes Selon la façon dont vous roulez Moi avec ma 5000 mAh J'ai tourné pendant plus de 20 Pratiquement 25 minutes Donc c'est ce que je vous conseille Je vous mettrai des liens dans la description Pour ce que je vous conseille Sur cette voiture Selon ce que vous voulez en faire Bien évidemment Donc voilà Si vous cherchez un gros jouet C'est vraiment un super gros jouet Pour les amateurs de drift Encore une fois Donc voilà la batterie que j'ai utilisée 5200 mAh en 50C De chez The Power Bah ouais The Power c'est pas forcément terrible Mais pour les grosses batteries de voiture Ça fonctionne bien Et c'est pas très très cher On aura également une petite notice Pour la radiocommande Et une notice complète pour la voiture Avec comme d'habitude Les renseignements de base Le principal sur cette notice C'est que vous avez encore une fois Tous les éclatés La nomenclature Et les pièces détachées Pour pouvoir recommander Et une petite partie note Pour noter vos vidanges Vos révisions Etc Bref Voilà ce que vous avez Avec cette voiture La voiture en elle-même On va en parler tout de suite Et je peux Parce que je l'ai testée Je sais ce qu'elle vaut Super petite carrosserie On voit qu'on a Des petits rétroviseurs Ici Donc même si c'est du Autocolle en plastique On a des vrais petits rétroviseurs On a des vrais petits essuie-glaces Ici Qui sont fixés par De la boulonnerie par derrière On a un renfort sur le capot En cas de cascade Alors moi ça m'a servi Juste Je l'ai enlevé Pour pouvoir fixer ma caméra Pour le remettre après On peut même percer En dessous Puisqu'après on peut remettre Le petit cache Tout simplement On a un bel aileron Qui est vissé Également boulonné Un double aileron Et une belle carrosserie Bien épaisse Donc franchement Ouais belle petite carrosserie J'ai pas l'habitude De voir ça Généralement c'est beaucoup plus simple Que ça Là elle est bien équipée Une bonne petite voiture de rallye On va tout de suite l'ouvrir Donc hop J'ai rajouté Les petits colsons Vous le savez Pour que ce soit plus facile A retirer On a une meilleure prise Hop Comme vous le voyez On a des petites rondelles métalliques Pour éviter D'abîmer la carrosserie Avec les clips Ça c'est bien Bien vu aussi Tac Et on va découvrir Ce qu'il y a à l'intérieur Tadam Donc La voilà La bite On a un moteur 36-70 En 2200 kV Un petit pignon De 13 dents Ici Un ESC 80 ampères Waterproof Avec un ventilateur Sur le dessus Et un petit bouton De mise en route Étanche Donc c'est marqué Qu'il est waterproof Donc bon Je ne l'ai pas passé sous l'eau Je vais vous montrer Une petite vidéo Vite fait Où je fais un petit nettoyage Après avoir roulé Et vous allez voir Comment je fais Je passe au jet Simplement En évitant de projeter le jet Directement dans le ESC Et dans le ventilateur Mais le ESC Est complètement waterproof Donc vous pouvez nettoyer Au jet Sans aucun souci Donc la transmission Elle est en plastique Dur ici Avec un axe métallique Bien sûr Un double axe De chaque côté Parce que c'est une 4 roues motrices Bien évidemment Toutes les transmissions Sont métalliques Vous vous doutez bien Un petit cerveau ici 9 kg ZD Racing aussi Une petite boîte ici Hop semi-étanche Il n'y a pas de joint caoutchouc Donc c'est semi-étanche Pour protéger le récepteur Donc là ça protège Des projections d'eau J'imagine Mais c'est bien clipsé Et toutes les pièces métalliques Bien sûr Toutes les biellettes Tout est réglable On a vraiment un très très beau montage Les amortisseurs ZD Racing C'est le même style d'amortisseur Qu'on trouvait Sur les gros gros modèles 1 8ème Je pense qu'ils mettent les mêmes A chaque fois Mais donc les amortisseurs Qui fonctionnent super bien On a très peu de garde au sol Même si moi j'en ai un petit peu plus ici Parce que je trouvais que c'était trop bas Ça avait tendance à frotter un petit peu Donc on a un châssis tout métallique Et ça avait tendance Comme vous le voyez A frotter sur mon parking Dès que je passais sur un petit caillou Donc j'ai simplement Remonté un petit peu Donc j'ai tendu Les ressorts Et j'ai mis au maximum C'est à dire que j'ai mis Les amortisseurs au premier trou Ici sur le haut Puisqu'on peut le régler A trois endroits différents Et je l'ai mis au trou de l'intérieur Ici Ce qui fait que j'ai gagné Un petit peu en hauteur Et ça suffit pour ne plus attraper Les petits cailloux Quand vous la recevez d'origine Elle doit être Hop Comme ça Donc vous avez vraiment Très très peu d'espace au sol Donc ça vous pouvez le régler En fonction de ce que vous voulez Bien sûr Si vous faites de la terre Du gravier Etc Je vous conseille de durcir un peu Et de remonter un petit peu Si vous ne faites que de la route Extrêmement lisse Vous pouvez laisser très très bas De façon à avoir une conduite Vraiment rallye Que j'aime Par dessus tout Sur cette voiture C'est un détail Mais pour moi C'est énorme Parce que les chocs frontaux Sont souvent les plus récurrents Sur ce genre de voiture C'est ce gros bumper là Ici On a un bumper plastique ABS Mais on a un gros bumper Avec une espèce de mousse caoutchoutée Très très résistante Comme vous le voyez Là C'est vraiment super costaud Et ça absorbe énormément Les chocs Sachant que le bas Ici de la carrosserie Vient vraiment épouser Le bumper Ce qui fait que même Quand on tape de face Dans quelque chose On ne va pas tout de suite péter Et ça c'est plutôt pas mal J'ai cassé un truc Dessus Et c'est de ma faute Je l'avais posé par terre Pendant que je la nettoyais Et je suis allé nettoyer la carrosserie Et en revenant J'ai balayé le support Avec mon pied en passant Paf Et je l'ai cassé C'est pas en pilotant Que ça peut se casser Rassurez-vous Une fois que c'est dans la carrosserie On ne va pas le casser comme ça Puisque c'est très dur de faire des tonneaux Je n'ai pas fait de saut Et je ne l'ai pas retourné Elle n'a jamais fait un tonneau C'est le genre de caisse Une fois qu'elle est à plat Elle est à plat Donc ça j'ai recommandé Bien sûr Ça se trouve En attendant Avec un bout de scotch Bah écoutez Ça le maintien On a du gros triangle On a des pièces métalliques ici En maintien Avec des petites barres de renfort Qui vont jusqu'au châssis métallique À l'avant et à l'arrière ici Transmission J'en ai démenté une C'est bien graissé Il n'y a pas de soucis Amortisseurs Ils sont bien réglés d'origine Ça fonctionne super bien Donc franchement Pour le prix On a vraiment du bon matériel Les pneus Je ne vous en ai pas parlé Vraiment caoutchouc anti-dérapant On sent qu'il y a la mousse à l'intérieur Donc des bons petits pneus Qui accrochent bien Je n'ai pas trop eu l'occasion De tester sur route sèche Parce que moi ça fait Plus de 10 jours Que c'est toujours mouillé Mais par contre Quel kiff Voilà La route mouillée J'ai envie de dire C'est un des meilleurs supports Pour ce genre de voiture Route mouillée Ou du petit gravillon De la petite terre C'est vraiment génial Voilà C'est une voiture de drift Par excellence C'est que du braquage Contre braquage Alors qu'on peut aussi Piloter naturellement Mais dès qu'on veut drifter Mettre un petit coup d'accélérateur Vous allez voir Elle a une bonne petite Pêche au démarrage Dès qu'on lui met Un petit coup d'axel Avec les virages Qui vont bien Et bien tout de suite On part en drift Contre braquage C'est vraiment super amusant De piloter ce genre de bagnole Je me suis découvert Une autre passion Voilà Vous le savez Vous le saviez Moi je suis plus Saut et d'un coup d'accélérateur En changeant un petit peu La pignonnerie Pour jouer dans des plus grands espaces Voilà Moi j'ai bien kiffé Avec deux petits cônes Voilà Faire des drift Etc Mais on peut aussi Aller sur des plus grands espaces Et avoir de la place Pour faire de la vitesse de pointe Donc j'ai commandé ça J'ai envie De continuer sur cette voiture J'ai envie de voir Ce qu'elle a dans le ventre Parce que je vous dis Au niveau tenue de route Maniabilité C'est vraiment Un petit joujou d'enfer Et au niveau résistance C'est pareil Je disais avec Yacine C'est pas le genre de caisse Qu'on va péter tout de suite C'est vrai que quand on a Une grosse voiture Avec des grosses roues Spécialement étudiées Pour le saut Pour le dirt Bah c'est vrai Qu'on va casser Beaucoup plus facilement Qu'une voiture comme celle là Qui est plus prévue Pour le drift Alors bien sûr Vous n'allez pas foncer Dans les murs A toute berzingue Sans arrêt Mais là j'ai envie de dire Dans cette version là En 3S Avec une vitesse de pointe Qui peut être impressionnante Quand même Quand vous passez Dans des petits espaces C'est sûr Sur un grand parking 37-40 km heure C'est pas impressionnant Mais dès que vous passez Sur des petits chemins Et autres Vous allez voir Que 40 km heure C'est assez impressionnant Quand même Mais voilà C'est pas le genre de voiture Qu'on va casser facilement Donc pour moi Elle aura une beaucoup plus grande Durée de vie Qu'une voiture qui est faite Pour le dirt Et pour le saut Tout simplement Donc on va l'améliorer On va la booster Donc voilà C'est parti On va aller piloter Vous allez voir Yacine va nous rejoindre En cours de route Et puis on va aller voir Ce que ça vaut sur route Je lui avais installé Une petite caméra Sur le pif On aura même Des petites images embarquées Donc c'est parti Pour un petit test On va mettre en route Le GPS tout de suite Donc on va prendre Track Et start Let's go J'adore ce petit GPS Mise en route Ticlut On a la connexion Donc sur route mouillée Comme je vous l'ai dit C'est vraiment l'idéal Pour les amateurs de drift Des beaux petits dérapages Pour l'instant Sur terre Gravillon Ou route mouillée Je trouve que c'est vraiment Le top Au niveau de la conduite On va tout de suite Aller tester la vitesse de pointe La maniabilité est top La réponse super bien Que ce soit en accélération En freinage Ah téléphone Oui mon Yacine T'es dans la vidéo mon copain Je suis en train de filmer C'est pas grave Que veux-tu-je Bah ouais si tu veux Je fais le test routier Avec la petite ZD Et puis Bah tu feras le débrief Avec moi si tu veux Ça roule Bah à tout à l'heure Bon bah Yacine Qui va nous rejoindre C'est bête Il aurait pu nous rejoindre Un petit peu avant Alors attention les trottoirs Parce qu'on a vraiment Pas beaucoup de garde au sol C'est vraiment pas une voiture Qui est faite pour le cross Ça c'est clair Alors on va régler notre alignement Donc là Elle tourne légèrement Sur la droite Là ça a pas l'air mal En tout cas Elle se pilote super bien Elle a une excellente tenue de route On a vraiment pas une vitesse de pointe affolante Ça c'est clair Par contre niveau maniabilité Freinage C'est vraiment terrible Je kiffe Je kiffe le pilotage Pourtant je suis pas un fan de drift Mais là j'adore On va aller un peu sur gravillon Excellent Excellent Tenue de route exemplaire Petite voiture de rallye Allez on va aller à la petite zone Et pendant qu'on est sur la route On peut peut-être vérifier La vitesse de pointe Quand même Alors stop Read 37 kmh Vous voyez Donnée pour 40 kmh Sur la fiche produit Donc 37 kmh Je vous l'ai dit C'est pas un foudre de guerre A la base Mais on va certainement pouvoir arranger ça Allez c'est reparti Bon j'aurais pu faire du FPV C'est clair C'est sûr que pour suivre une route C'est vachement plus facile en FPV Même dans l'air Bah il y va Oh quel kiff Je fais attention qu'il n'y ait personne là-bas Ah il y a un peu de bouillasse Excellent C'est lent Oh sorti de route Bon voilà Pour les amateurs de pilotage rallye De drift Oh ça bombarde quand même ça mine de rien ça a pas l'air mais les 40 km heure sur ce genre de pilotage c'est assez impressionnant donc j'avoue qu'en fpv ça peut être sympa allez on va se rentrer bon bah ça y est yacine est arrivé comment vas-tu bon t'as vu je l'ai bien craspouillé donc bah écoute il reste un peu de batterie donc je vais te laisser tester comme ça tu pourras aussi nous donner ton avis sur le pilotage donc vitesse de pointe 37 un peu moins de 40 km heure d'accord ouais ce qui est fun c'est le côté drift on est d'accord tu peux faire des donuts c'est ça ou pinaise des donuts attention non c'est bon il se gare ouais niveau de la sensation c'est ça qui est impressionnant ouais c'est ce que je disais moi un petit peu juste avant en la pilotant c'est que moi je suis fan de tu le sais de tout terrain de voitures de saut etc et je suis pas forcément fan de drift et bah là je me suis découvert une autre passion parce que parce que franchement c'est super intéressant et même si ça vraiment les réactions de la voiture sont vraiment similaires oui au niveau du chassage de cul au niveau enfin j'ai pas les termes techniques vu que j'y connais rien ouais mais la dérive elle se met bien se passe bien et tu la rattrapes bien aussi pour le changement d'angle ouais c'est ça carrément tu peux partir en drift et récupérer l'angle pour contre braquer ou qu'il y avait un quattro assez puissant oui en vrai je retrouve les mêmes sensations il manque plus que la sono à l'intérieur quoi mais vient par là et emmène la voiture un peu plus loin et tu vas tester tu vas avoir une petite vitesse de pointe est arrivé par là par exemple battu tu mets un petit coup de frein en tournant tu pars en chassant tu essayes de récupérer à pleine vitesse ouais et tu vas voir que 40 km heure c'est pas ridicule même si je vais essayer j'ai commandé le sc 120 ampères voilà tu vois ce que je veux dire franchement même pour un gosse c'est un super beau joujou de noël quoi la finition elle est superbe aller au pied à mer je crois que j'avais retiré le gps mais non j'avais juste retiré le collier c'est juste le truc autocollant qu'il tenait tout va bien il y a vraiment de quoi s'amuser ouais c'est fun franchement c'est fun et c'est vraiment même précis ils font vraiment des bons trucs c'est ça qui est bon je trouve vraiment les bonnes choses et à plusieurs ouais tu peux faire une petite course de drift sur un petit circuit ça peut être marrant à la japonaise je m'étais amusé avec deux cônes oui par contre elle a du couple moi ça c'est clair bah c'est aussi le dentage du pignon qui fait ça parce que plus on veut de vitesse de pointe plus il faut un pignon avec beaucoup de dents et là c'est un pignon 13 dents donc elle a beaucoup plus de reprises et de pêche quoi c'est marrant c'est un gros joujou mais même pour un enfant avec le réglage de la vitesse ici donc là voilà je suis en légère avancée voilà là je suis à zéro de chez zéro j'ai rien du tout et pour t'initier pour débuter pour faire commencer un enfant tu peux vraiment régler la vitesse là je suis à fond sur le trottel d'accord tu vois et le gamin peut s'entraîner sans prendre de risque et avec la mousse qui est à l'avant au carton voilà carrément et même avec la mousse qui est à l'avant si on vient croquer bah c'est le gros bout de mousse qui prend le choc donc on va certainement abîmer au bout d'un moment le carénage le bout de carénage plastique donc on met la gouache j'ai envie de dire pour tous les amoureux de ken bloc carrément on peut s'amuser avec ça contre braquage et je récupère et puis dans le gravier c'est la même chose c'est la même chose que sur route mouillée est ce qui est bien c'est que tu gardes tu gardes la possibilité de la diriger elle part pas même dans le gravier tu peux la faire partir mais tu peux facilement récupérer il suffit que tu relâches un peu l'accélérateur et tu arrêtes tout de suite de drift et et là tu as une super tenue de route je peux tu peux vraiment gérer tes virages ouais c'est ça où bon on va la douche à la douche ouais c'est pêchue quand même mais c'est très nerveux bon faut prévoir le budget plus aller à la douche ouais quoique sur route mouillée alors qu'est ce que vous en avez pensé de cette petite voiture franchement ça marche voilà c'est c'est un pur plaisir à piloter yacine l'a confirmé avec moi même si lui aime beaucoup aussi les voitures de de crosse et de saut etc là il s'est vraiment fait plaisir dans le drift donc voilà les amis en ce qui concerne ma review sur cette petite zd racing 0 8 426 zd fais attention à l'avenir à ce que tu mets dans l'annonce essaye d'être plus précis donc en attendant ben j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et ben moi là dessus me reste plus qu'à vous dire surtout portez vous bien et à très bientôt dans mes vidéos tchao 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 tchao